J'accueille avec plaisir mon petit robot humain préféré, bonjour Hervé. Je ne sais pas si c'est un compliment quand même Franck, bonjour Franck. Hervé Dechêne, le curieux de service qui nous parle d'un ? Alors je vais vous parler de robots roulants autonomes collaboratifs AMR pour les initiés comme vous Franck. On parle ici de ces petits véhicules que l'on appelle des droïdes qui se déplacent tout seuls, qui peuvent transporter des caisses, des cartons, des palettes parmi les humains et en toute sécurité. Mais attendez, je crois que vous en avez déjà parlé. Oui, chez Spring Project, c'est un sujet que nous suivons depuis très longtemps. Alors après des phases d'observation, de test, mais également d'apprivoisement par les équipes, on commence à les voir en production dans des entrepôts et des usines. Mais il n'y a pas que là qu'on se la joue Star Wars. En effet, le futur de la robotique autonomes collaboratifs se joue peut-être prochainement dans les arrières boutiques et les réserves des supermarchés. Et là, c'est vraiment une toute autre difficulté. Parce que comparé à un entrepôt qui est tout de même un immense espace super organisé, rien ne traîne, l'accès aux réserves des magasins, voire même l'accès aux magasins, c'est du même niveau de difficulté que passer la place de l'étoile en voiture pour un provincial dont c'est la première visite à Paris. Là, vous exagérez, vous allez très loin quand même. Bon, alors, on y va pour évidemment la start-up de province qui a la solution. Exactement, il s'agit de Sweetie Cobotics. C'est une boîte de toirée-sur-Loire, ville très connue par tous nos auditeurs d'ailleurs. Il propose aux magasins alimentaires de plus de 2500 m² de surface de vente un robot roulant d'intérieur qui sert au passage de marchandises ou d'emballage d'une personne à l'autre, notamment entre la réserve et le magasin. Leur robot, c'est un peu le low-tech dans la high-tech. Contrairement à ce qu'on peut voir chez les autres roboticiens, j'ai envie de dire qu'il ne fait pas papa-maman, mais qu'il fait très bien ce que l'on attend de lui. Il est simple, robuste, il est totalement autonome, il n'a besoin d'aucune infrastructure de communication, même pas un simple Wi-Fi, ce qui pourrait paraître un comble en 2021. Il est totalement adapté à un environnement de circulation très contraint et à un personnel à forte rotation, peu formé et parfois pas très délicat avec le matériel. Ne l'oublions jamais plus que les innovations. Vous aimez les innovateurs, alors qui sont les fondateurs ? Alors, ils sont deux. Il y a Pierre Le Gendre, qui est un gars de zart. C'est un ancien entrepreneur qui est retourné au salariat en 2011. Il a industrialisé les drives chez un grand distributeur de l'alimentaire. Et puis, il y a Benjamin Loise, qui est un ingénieur en informatique, qui a été rentré chez ce même distributeur en 2002. Ils se sont rencontrés autour de ce projet qui était à l'origine intrapreneuriale et qu'ils ont choisi de mener à l'extérieur en 2018 en créant Suitsicobotix. Alors, comme ils sont issus de la grande distribution, ils la connaissent bien. Ce sont des professionnels expérimentés, pragmatiques et matures. Des concurrents ? Oui, à l'heure actuelle, ils n'ont pas identifié de concurrents dans le secteur. Bon, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Quel dernier point, leur développement ? Où en est-il ? Alors, ils en sont au niveau d'un prototype totalement opérationnel qu'ils ont commercialisé à deux exemplaires et qui fonctionne à Rennes et à Saint-Jean-le-Mont. Ils entreprennent dans un secteur qui est encore très peu automatisé. Et l'inconnu, comme dans toutes ces innovations à ce stade, c'est sa vitesse d'adoption par les clients. Moi, ils m'ont rendu d'autant plus curieux que l'android simple pourrait totalement convenir pour des commodités à faible valeur ajoutée dans la supply chain. s'ils réussissent à abaisser leur coût de production. Donc, cas suivi. On suit ça, évidemment, comme d'habitude. Merci, Hervé.